Bonjour, aujourd'hui j'ai demandé à Philippe Rouillet, qui a une chronique cinéma dans psychologie et qui écrit dans Positif et par ailleurs participe au Cercle de Canal+, de nous parler d'une rafale de livres sur le cinéma X ou disons-le porno, pour des livres qui sont beaucoup plus sérieux que le sujet ne le laisserait entendre. C'est-à-dire, enfin quoi que c'est assez sérieux aussi le sexe bien sûr, le premier c'est The Other Hollywood, une histoire du porno américain par ceux qui l'ont fait, une véritable saga sociologique, psychologique, économique, aux éditions donc Alia, de Lex McNeil et Jennifer Osborne. Il y a aussi de Jacques qui est une saga avec les témoins, c'est-à-dire c'est une série d'interviews. Voilà, c'est-à-dire que ces deux journalistes en fait ne parlent jamais dans le livre en leur nom, ils ont fait un montage inouï de témoignages, la plupart c'est eux-mêmes qui ont fait les interviews, mais pour des gens qui sont décédés, il y a aussi des documents de police, des documents à la morgue, toutes sortes de choses où ils ont effectivement pris des citations qui sont dûment citées. Mais l'idée, alors Lex McNeil avait déjà fait un livre qui est sorti chez Alia comme ça sur la musique, ça s'appelait « Plus qu'il mit, l'histoire non censurée du punk par ceux qui l'ont fait ». Et l'idée c'est qu'il laisse parler les gens. Et donc, les citations sont assez courtes, elles font à chaque fois entre deux et quinze lignes, mais en imposant les témoignages des uns et des autres, il laisse au lecteur le soin de se faire sa propre idée. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne sait pas, parce que cette histoire, c'est l'histoire du cinéma porno américain. En gros, depuis les années 60, à l'époque où on ne faisait pas encore du cinéma porno, on faisait des nudises, c'était des films de striptease, des films de camps naturistes, où à chaque fois il s'agissait de ne pas montrer les organes génitaux à l'écran. Et puis à côté de ça, il y avait ce qu'on appelait des loops, c'était des petites boucles qui étaient filmées en 8 mm et qui étaient diffusées dans les sex shops, un petit peu sous le manteau. Et comment à la fin des années 60, au tout début des années 70, ils ont commencé à faire réellement du cinéma porno. Et donc, ils racontent cette histoire-là, pas à pas, comment on est passé du soft, du nudise au porno, jusqu'à l'aube des années 2000, avec la vidéo Gonzo. Et donc, cette histoire-là, c'est ce que vous disiez en entame, Michel, c'est-à-dire qu'il y a une histoire du cinéma. Et en même temps, ce qui est passionnant, c'est que c'est aussi sociologique, c'est historique. C'est une histoire de l'Amérique. Le livre s'appelle The Other Hollywood et c'est vraiment un autre Hollywood qui nous est raconté là. Oui, alors c'est un oui, c'est ce qu'ils annoncent, d'ailleurs, une sorte de roman noir de la société américaine, parce qu'on y croise vraiment le FBI, des flics véreux. Enfin, c'est comme un polar. Parce que c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que dès le début du porno, la mafia s'est infiltrée dans ce commerce-là. La mafia qui avait déjà un commerce de prostitution, de jeux, de drogue, etc., ils ont voulu évidemment pas passer à côté de cette manne. Donc, ils se sont mis à mettre de l'argent pour évidemment récupérer un film comme Gorge Profonde, qui est considéré comme le premier grand film porno américain, a été financé en partie avec l'argent de la mafia. Et c'est donc la mafia qui venait récupérer directement, il n'y avait pas le CNC pour la remontée des recettes, c'est la mafia qui faisait la tournée des cinémas pour ramasser les recettes. Et voilà, c'est des choses comme ça qui sont racontées dans le film. Alors, qui dit mafia dit forcément FBI, mais le FBI ne pouvait pas débarquer comme ça dans les cinémas. Donc, il y a eu des... Alors, le livre se lit un peu comme un polar parce que c'est découpé en chapitres. Ça pourrait être un roman de James Ellroy. Complètement, complètement. On y croise des personnages à la Ellroy parce que c'est découpé en chapitres. Mais évidemment, toutes les histoires, les affaires ne se limitent pas en un chapitre. On suit ça parfois. Le livre fait 700 pages et on suit des histoires sur 150, 200 pages. Il y a par exemple l'histoire d'un flic qui s'est infiltré dans le milieu du porno, qui pendant 18 mois, pendant 18 mois, il a vécu une vie de producteur de porno. Alors, il s'est mis à faire des castings avec des filles. Alors, le type est devenu complètement schizophrène. Évidemment, le résultat de tout ça, il a réussi à coffrer les gens, mais il n'a pas pu rester au FBI parce que quand vous vivez 18 mois comme ça... Alors, le livre raconte tout. Tout raconte cette histoire inouïe de Tracy Lords qui a fait toute sa carrière, qui devient une sorte de bombe, une star du X. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que cette fille est mineure. Enfin, elle vient de dire, ça y est, je viens de fêter, je viens d'avoir ma majorité. Ça fait trois ans qu'elle tourne. Donc, à ce moment-là, le FBI revient et dit, comment c'est possible ? Elle avait en fait des papiers truqués parce qu'évidemment, ces gens font quand même les choses sérieusement. On ne fait pas tourner les mineurs. Il y a des lois, mais évidemment, il y a aussi des truands. Et le film raconte ça. Ça, c'est une aventure extraordinaire. Le livre raconte aussi des choses comme l'arrivée du Viagra, l'arrivée de la chirurgie esthétique. Tout d'un coup, toutes les filles se mettent à avoir d'énormes ballons en guise de poitrine. Les types n'ont plus de problème d'érection. Au contraire, ça y est, c'est en permanence. Alors, ça crée là aussi des problèmes parce qu'il n'y a plus de soucis. Alors, comme en plus, on tourne en vidéo où il n'y a plus les questions très techniques de savoir quand l'homme va finir pour capter le plan, on enlève les problèmes de doublure. Mais en même temps, les problèmes restent là. Alors, il y a des suicides. Et puis, il y a le sida, l'arrivée du sida. Parce que les Américains ont longtemps dit, nous, le cinéma porno, c'est du cinéma de rêve. On ne peut pas mettre des préservatifs. Parce que si les gens voient des films avec des préservatifs, ça ne les fait pas rêver. Mais alors, du coup, les gens allaient faire des tests pour montrer qu'ils n'avaient pas le sida. Mais là encore, il y a évidemment eu des tests truqués. Alors, comment le milieu a réagi ? Comment le milieu a mené sa propre enquête ? Et voilà, et le livre raconte ça. Et le livre est aussi une histoire du... Les gens qui ont fait du porno au début des années 70, on pourrait dire que c'est les naufragés du Nouvelle-Hollywood, en quelque sorte. Ceux qui sont arrivés à Los Angeles en espérant tourner avec les futurs Coppola et autres, et puis qui se sont retrouvés dans une industrie autre, comme dit le titre. C'est aussi un voyage à travers l'Amérique. On passe de Miami, New York, la Californie. Mais alors maintenant, les histoires du cinéma X de Jacques Zimmer.